souvent désigné comme l'Internet des blockchains, a rencontré plusieurs défis au cours de la dernière année, ce qui a contribué à son déclin. Tout d'abord, Cosmos a observé une diminution continue des transactions globales et des utilisateurs actifs. Par exemple, le nombre moyen de comptes actifs sur la blockchain Cosmos a diminué, ce qui a également affecté le volume total des transactions. Cette baisse d'activité pourrait être liée à des problèmes de marketing et à une compétition accrue avec d'autres blockchains plus agressivement promus et adoptés. Ensuite, le prix du token Atom, la crypto-monnaie native de Cosmos, a également chuté d'environ 20 % au cours de l'année écoulée. Cette baisse a été exacerbée par la stagnation des activités de développement et les incertitudes du marché global des crypto-monnaies. Cosmos mise beaucoup sur son architecture de modularité et d'interopérabilité pour attirer les développeurs déçus par les contraintes des solutions de Layer 2 comme celles d'Ethereum. Cependant, malgré ses innovations, la modularité de Cosmos reste théorique et difficile à mettre en pratique, ce qui peut limiter son adoption par les développeurs. Malgré ses défis, Cosmos continue de développer son écosystème avec de nouvelles fonctionnalités, comme le Interchain Scheduler, qui vise à améliorer la synchronisation des transactions interchaines. La feuille de route pour 2024 de Cosmos met également l'accent sur l'attraction des développeurs de l'écosystème Ethereum et sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'évolutivité grâce à des intégrations de roll-up et de solutions de Layer 2. En conclusion, bien que Cosmos traverse une période difficile avec une baisse des utilisateurs et des transactions, l'équipe derrière la blockchain continue de travailler sur des améliorations technologiques et stratégiques qui pourraient relancer son adoption et son utilisation à l'avenir.